Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur le site inasbina.ma. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai 2020. On aura une séance de projet de clé, page 102 sur le livre de lecture. Comme objectif, on a réemploi du lexique et des structures déjà présentées. Regardez avec moi, on a des images, j'écris une phrase à partir des images. Regardez, on a combien des images ? On a 4 images. La première image, qu'est-ce que vous voyez sur l'image ? C'est qui ? C'est le roi. Et ses 4 fils, qu'en sont-ils ? Ils sont dans un palais ou un château. Alors, qu'est-ce que le roi du miage ? Le roi du miage donne ses 4 royaumes à ses fils. Alors, on a le roi de la terre, c'est Florian, le roi du vent, c'est Éole, et le roi de mer et de l'eau, c'est Posidon, et on a le roi du feu, c'est Vulcan. Alors, que font les 4 copices avant de quitter leur terre ? Que font les 4 copices avant de quitter leur terre ? Alors, essayez d'écrire une phrase simple à partir de cette image. Passons maintenant à la deuxième image. Regardez. Alors, pourquoi les 4 copices jouent avec leur royaume ? Oui, on a déjà vu ça, parce qu'ils sont habitués à toujours s'amuser. Alors, que fait Florian ? Regardez Florian dans cette image. Que fait Florian pour s'amuser ? Il fait quelque chose. Alors, la troisième image, on a aussi c'est qui ? C'est Vulcan. Alors, aussi ils s'amusent avec le volcan et la lave. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'ils fait ? Alors, que fait Vulcan ? Que fait Vulcan ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait sortir ? Que fait Vulcan ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait sortir ? Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait sortir ? Les mots. Ils ont fait sortir quelque chose. Alors, la dernière image, on a le royaume des miages. Alors, ils transforment les épices. Regardez. Avec un geste de la main, on a ici Eole et on a Posidon. Alors, regardez. Alors, on transforme ici Eole et Posidon sur l'image. Regardez bien. Alors, essayez d'écrire des phrases simples. Alors, il faut bien travailler avec le lexique qu'on a déjà vu sur l'expression orale et sur la lecture. Et voilà, notre séance sur le projet d'écrit se termine. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Je vous aime beaucoup.